salut mes chers élèves dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui nous allons voir et les sous-ensembles de ces ok les sous-ensembles et du nom de l'ensemble des noms complexés donc l'ensemble des noms complexés joue le rôle parfois d'un espace vectoriel nous avons vu dans le cours précédent et l'ensemble des noms complexes est un espace vectoriel de dimension 2 ok donc ça joue parfois le rôle d'un espace vectoriel et bien parfois comme pour tout espace vectoriel il y a des sous espace vectoriel et bien nous allons voir les sous espace vectoriel de ces ok voici un exercice d'exemple dans l'ensemble c des noms complexe on considère les deux sous-ensembles c1 et c2 tel que c1 est égal à a1b1 moins b1 a1 ou b tel que b1 est égal à 0 et a1 un réel quelconque c2 c a2b2 moins b2 a2 a2 est égal à 0 et b2 un réel quelconque ok maintenant dans cet exercice on nous pose on nous ordonne de faire trois choses d'abord montrer que c1 et c2 sont deux sous-espaces vectoriels de c et ensuite montrer que c1 et c2 sont supplémentaires de c et ensuite déduire à partir de toutes ces informations la la somme c1 plus c2 ok donc comme comme à l'ordinaire nous allons commencer par par appliquer les principes d'un sous-espace vectoriel d'abord il faut que ce sous-espace vectoriel soit d'abord pour pour qu'un sous-ensemble soit un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel il faut que ce sous-ensemble la soit d'abord non vide ensuite stable pour l'addition stable pour la multiplication mais on pourrait dire stable par combinaison linéaire pour résumer les deux stable pour la addition stable pour la multiplication et bien d'abord nous commençons ici on n'a pas des vecteurs on a des matrices et bien on va remplacer pour des vecteurs par des matrices stable pour l'addition des vecteurs stable pour la multiplication des vecteurs ou stable par combinaison linéaire des matrices ok donc on devrait dire stable pour l'addition des vecteurs stable pour l'addition des matrices stable pour la multiplication des vecteurs mais on peut dire stable pour l'addition des matrices stable pour la multiplication des matrices ok donc c'est ce qui va nous donner la stabilité par combinaison linéaire et bien voilà on a c1 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 a1 b1 moins b1 a1 ou b1 donne 0 et a1 donne r et bien on d'abord il faut prouver que c1 est non vide pour que c1 soit un sous-espace vectoriel et bien voilà puisque a1 est un réel et 0 est aussi réel et bien je pose a1 égale à 0 autre que b1 égale à 0 je remplace a1 et b1 par leur valeur et bien ça nous donne la matrice nulle c1 contient la matrice nulle et bien c1 est non vide et a présent nous utilisons les données de l'énoncé b1 est égal à 0 donc on remplace b1 par sa valeur dans la matrice et bien ça nous donne directement a1 0 0 a1 ok c'est la valeur de c1 maintenant nous mettons a1 en évidence donc sinon on multiplie a1 par cette matrice on va avoir la matrice précédente qui est ici et bien par conséquent on a c1 qui s'écrit comme combinaison linéaire d'une famille finie de matrice et bien c1 non seulement est non vide mais c1 est aussi stable par combinaison linéaire c.l combinaison linéaire donc c'est donc un espace vectorel de c1 donc nous allons faire de même dans c2 dans c2 on a a2 égale à 0 et b2 appartient à r ok b2 appartient à r puisque b2 est un réel et 0 est aussi un réel et bien nous prenons le k ou b2 pren la valeur 0 et bien puisque a2 était égal à déjà égal à 0 et bien nous nous remplassons a2 et b2 par 0 ça nous donne c2 contient la matrice nul donc c2 est non vide et suivant la même methote et la même stratégie tout à l'heure on a a2 égale 0 b2 dans r et bien nous remplassons a2 par 0 et bien c2 donne 0 b2 moins b2 0 et bien par conséquent nous mettons b2 en évidence en mettant b2 en évidence on a 0 1 moins 1 0 donc vous voyez donc normalement la et le sous-ensemble c2 est stable par combinaison linéaire non seulement non non vide mais elle laisse et il est aussi stable par combinaison linéaire et bien c'est donc un sous espace vectoriel de c ok donc c'était l'objectif primaire c'était de prouver que c1 et c2 sont deux sous espaces vectoriels de c dans la deuxième partie on demande de montrer que c1 et c2 sont supplémentaires de c ok donc nous avons appris et dans les cours et lorsque nous abordons les sous espaces vectoriels ok dans dans l'espace vectoriel et en général donc lorsqu'on avait et 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 deux sous espaces ok donc deux sous espaces ok donc deux sous espaces lorsqu'on a a qui est engendré par donc dans 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 un sous espace vectoriel en général et bien donc et lorsque oui donc lorsque nous avions lorsque nous avions et à qui est engendré par quelque chose b est engendré par quelque chose et l'on voulait prouver que a et b sont supplémentaires d'un espace vectoriel quelconque et bien ce qu'on faisait on on prouvait que on prouvait que on prouvait que les vecteurs engendrés par les éléments ou les vecteurs engendrés par les deux sous espaces forme une base ok de l'espace vectoriel donné et bien c'est pourquoi pour prouver que c1 et c2 sont supplémentaires de c il faut prouver que les matrices engendrées par c1 et c2 forment le système de ces matrices forme une base de c ok donc il faut prouver que la matrice engendré par c1 qui est 1 0 0 1 et la matrice engendré par c2 qui est 0 1 moins 1 0 et bien il faut prouver que ça forme une base de c ok donc voilà donc nous écrivons la théorie c1 et c2 sont supplémentaires de c si et seulement si 1 0 0 1 0 1 1 moins 1 0 est libre et générateur de c donc cela veut dire ce système va être une base après avoir prouvé que ce système est libre et générateur et bien on va on va être sûr que ce système et forme une base et bien d'abord nous utilisons la somme de combinaisons linéaires nul ok donc on fait alpha la première matrice plus beta la deuxième matrice et bien on pose ça égal à la matrice nul ok donc si cela entraine que les deux scalaires alpha et beta sont sont nuls et bien cela veut dire que le système est libre et bien je fais ça alpha par cette matrice ça donne alpha 0 0 alpha beta par cette matrice ça donne 0,beta moins beta 0 égala la matrice nul maintenant nous faisons la somme des deux matrice ça donne alpha beta moins beta alpha et bien suivant leur position alpha donne 0 beta donne 0 et dans l'outre cas on va avoir moins beta égala 0 alpha égala 0 qui donne quand même alpha égala beta égala 0 puisque les scalaires choisis sont tous nuls et bien on dit que le système est libre de C. Et de plus, puisqu'on a deux éléments libres dans un système, le rang du système, c'est 2. Et nous avons appris dans le cours précédent que la dimension de l'ensemble d'un nombre complexe forme un air espace vectoriel de dimension 2. Donc la dimension de C, c'est encore 2. Puisque la dimension de C, c'est 2, et le rang du système, c'est encore 2, le système est aussi générateur de C. Et bien, puisque le système est à la fois libre et générateur de C, et bien, on peut en conclure que le système est une base de C. Puisque le système est une base de C, alors on peut dire que les sous-espaces vectoriels C1 et C2 engendrés par ces matrices respectives 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 sont supplémentaires de C. OK? Donc c'est effectivement, donc c'est ce qui nous prouve que C1 et C2 sont supplémentaires de C. Maintenant, pour la dernière partie, on demande d'en déduire que, d'en déduire la somme C1 plus C2. Nous avons appris que lorsque deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires, leur somme est directe. OK? Donc c'est si et seulement si. Donc, si la somme est directe, les deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires. Et, si la somme est directe, alors les deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires. Si les deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires, alors leur somme est directe. Donc c'est si et seulement si, donc c'est équivalent. L'un entraîne l'autre. Eh bien, par conséquent, puisque C1 et C2 sont supplémentaires de C, alors on en déduit que leur somme est directe. Et dire que la somme de deux sous-espaces vectoriels est directe, cela veut dire que C1 plus C2 donne l'espace vectoriel C. OK? Donc, qui est C2 dimension 2? Eh bien, on met le simple plus, comme à l'ordinaire, à l'intérieur d'un petit cercle. Eh bien, cela veut dire que C1 plus C2 donne grand C. OK? Donc, la somme est directe. OK, donc c'était tout pour le cours d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire et je serai très content de vous les répondre. OK, donc c'était Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et bonne journée. Merci.